Je suis le dernier champion quand j'ai un cancer. Et pour cela, l'apprentissage est la première étape. Retiare en inconscience, à 5 ans, elle a déjà retenu de précieux conseils. Ils se sont dit de rester calme sur les fruits. Mais il faut faire des grands mouvements et les pieds dans l'eau. Ouais, excellent ! Excellent ça ! Chaque séance est encadrée par deux maîtres nageurs. Même avec peu de profondeur, la sécurité prime avant tout. Dans une piscine mobile comme ça, c'est vraiment qu'il n'y a pas de profondeur. Donc du coup, les enfants sont tout de suite en situation d'apprentissage. Donc là, il faut qu'ils se mettent dans les bancs déjà dès le départ. Le projet Weimane, c'est l'eau qui vient à l'école et c'est l'eau qui vient vers les enfants. Vous avez tout un affichage qui présente la réglementation intérieure et comment se déroule la sécurité ici. En deuxième point, ce qui m'intéresse le plus, c'est ce gain d'aisance aquatique par la mise à disposition de la piscine de maîtres nageurs pour nos enfants de la commune. Et c'est donc la commune de Mahina qui bénéficie de ce projet pour la première fois en Polynésie. Une innovation très bien accueillie par l'école maternelle Viti Mahana. Le premier objectif sera de leur faire vaincre leur peur justement de la natation, enfin de l'eau. Et puis après, le deuxième objectif, ça va être vraiment un objectif sécuritaire pour que s'ils se trouvent dans des situations où ils sont un peu en difficulté, dans l'eau de mer ou en piscine, les enfants puissent réagir correctement. Mahina est fière d'accueillir ce type de projet. On a investi en temps et en heure. On a investi notamment sur toute la partie sécurité. On est entourés d'eau ici en Polynésie. Et la meilleure façon d'aider un peu nos enfants polynésiens, c'est de les apprendre à nager. La piscine mobile devrait faire le tour des écoles de Tahiti avec un seul objectif, apprendre aux enfants à nager en toute sécurité. Car selon une étude, en Polynésie, 70% des écoliers âgés entre 7 et 12 ans ne sauraient pas nager. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.